Yo, bienvenue dans une nouvelle critique pour Invisible Man. Bienvenue Téna, ça faisait longtemps pour une critique. De toute façon, on peut spoil, parce que de toute façon, elle ne regarde pas les films d'horreur. Donc, premièrement, pour dire tout de suite, je l'ai trouvé intéressant, on va dire ça comme ça. On va en parler au fur et à mesure, justement, concernant Invisible Man. D'abord, qui est Lee Wannell, le réalisateur, parce que c'est assez intéressant. C'est quand même le co-créateur de Sceau. Il est aussi, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai oublié de regarder, parce que je suis quelqu'un de très professionnel, je crois qu'il a aussi aidé à la création d'Insidious et peut-être même de Death Sentence, mais j'ai un petit doute. Et c'est, du coup, lui, l'acteur principal dans Sceau. Pas, du coup, le médecin, mais l'autre, le jeune, c'est lui, en l'occurrence. Donc, voilà, lui, c'est Lee Wannell. Donc, mine de rien, il est important dans cette toute nouvelle vague de films d'horreur, un peu, avec son pote James Wan, qui a fait les Conjuring, qui a réalisé l'Insidious, etc. Il fait partie, un peu, de ces noms qui ont un peu lancé une nouvelle mode. Et puis, ils font quand même des films assez cools, tous les deux, mine de rien. Donc, forcément, Invisible Man, je l'attendais sans l'attendre, pour être honnête. J'avais un peu peur que ce soit pas ouf. Mais bon, quand j'ai vu que c'était quand même Lee Wannell qui le réalisait, j'étais quand même très intrigué, parce que je crois encore en lui, comme je crois encore en James Wan, à faire des films d'horreur qui soient un minimum quali, en tout cas. Et ça va m'amener un peu au premier point de cette espèce de semi-discorde. C'est que c'est pas vraiment un film d'horreur, en fait. En fait, c'est beaucoup plus un thriller. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est assez intéressant. Parce que déjà, comment il va gérer l'horreur au fur et à mesure du film ? Et comment il va gérer le thriller ? Déjà, avant la salle, parce qu'on est parti le voir en avant-première avec Brice. Et quand on est parti le voir, donc Brice Duhann, le poteau. Et quand on est parti le voir, du coup, il y avait les invités, il y avait Lee Wannell, il y avait le producteur, il y avait Elisabeth Moss. Et quand ils présentaient le film, déjà d'une, ils ont présenté le film comme un huis clos. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est absolument pas un huis clos. Et en plus de ça, ils l'ont aussi présenté comme un film d'horreur qui rendait hommage à Invisible Man, dans le sens où c'était fait pour vraiment faire peur et tout. Bah ouais, mais bon, au final, c'est pas vraiment un film d'horreur. Il y a des scènes d'horreur, il y a des scènes qui font peur. Mais, bah, je trouve qu'il y a peut-être un peu mensonge sur la marchandise. Et puis, je peux comprendre qu'on essaye de vendre le film le mieux possible, etc. Mais, bah là, on était nous, on était déjà dans la salle, en fait. On allait le voir, le film, t'as pas besoin de nous le vendre. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Surtout que, bah, l'horreur, je la trouve très basée sur les jumpscares. Et même s'il y a des idées cool dans l'horreur, il y a vraiment des idées qui sont sympas, je la trouve quand même très basée sur les jumpscares. Et c'est vrai qu'on peut me dire l'argument de « mais il n'y a pas beaucoup de jumpscares ». Bah, en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur, tout simplement. C'est ça aussi que je veux vous dire par rapport à « ah, c'est plus un thriller qu'un film d'horreur ». Bah, c'est qu'au final, il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur, il n'y a pas beaucoup de jumpscares, mais c'est parce que les scènes d'horreur, bah, elles ne sont pas forcément majoritaires dans le film. Après, il y a quand même des idées cool dans l'horreur. Je trouve qu'il y a vraiment des moments qui marchent super bien, et je ne vais pas essayer de trop spoil, mais que ce soit quand vous avez vu le film, ou si vous ne l'avez pas vu, mais que ce soit un moment dans la maison où elle s'est un peu bolosse par Invisible Man, j'ai trouvé cette scène plutôt cool. Et même la scène du drac, que je trouve hyper intéressante, et en plus qui joue un peu sur les attentes en tant que spectateur, et que je trouve marche bien, et qu'il y a une vraie montée en tension, une vraie montée en pression, qui n'est pas forcément basée sur le jumpscare. Et ça, je trouve ça cool. Par contre, un énorme bémol, je ne sais pas si c'est la salle ou si c'est le film, je ne sais pas si c'est les ingéçons qu'ils ont fait en mixant, je ne sais pas si c'est ça, ou la salle qui a littéralement mis le volume à fond, c'était beaucoup trop fort. Mais vraiment beaucoup trop fort. À un tel point, ça en devenait ridicule. À un moment, la meuf, elle est en train de cuisiner des oeufs, t'entends le crépitement des oeufs comme si c'était un jumpscare, le truc. Elle ferme une porte, on dirait que la porte, elle te la fermait là, dans l'oreille. C'était ridicule, c'était trop fort. En plus de ça, j'ai envie de vous dire, mais forcément, on a peur. Ce n'est même pas une question de... Est-ce que tu as peur du film ? Parce que le film fait peur. C'est que, au bout d'un moment, si tu mets un son qui arrive de nulle part, qui est hyper fort, forcément, tu sursautes. C'est d'ailleurs le problème majoritaire des jumpscares. C'est que c'est basé que sur le son, et basé sur vraiment un truc qui va choquer, plus que vraiment une espèce de montée en tension et tout. Malheureusement, on ne peut pas enlever le contexte du film. Invisible Man, c'est un mythe qui existe. Et du coup, on s'attend forcément à un film d'horreur. Mine de rien qu'on n'ait pas vu de bande d'annonces. Moi, je n'en ai pas vu, etc. Je m'attends à ça. Et puis en plus, Lee Wannell, c'est vrai. Et puis le mythe en lui-même, le mythe, c'est ça. Et le fait que ça parte au bout d'un moment en thriller, pourquoi pas si tu me surprends ? Il y a une scène qui m'a surpris, que j'ai trouvé très cool, dont je ne parlerai pas du coup, mais qui se passe dans un restaurant, je vais juste dire ça, que j'ai trouvé très cool, et qui m'a vraiment surpris pour le coup. J'étais en mode, ah, il m'emmène là le film. Mais je trouve qu'il me manquait quelque chose au bout d'un moment. Je trouve que quand ça part en thriller, ça devient quand même un peu plus faible. Et donc du coup, je me retrouve avec une espèce de fausse promesse, pour qu'au final, ce soit bien, mais sans plus. Donc je n'ai pas trouvé grand intérêt à ça, malheureusement. Et d'ailleurs, en parlant du son, et en parlant du son et des jumpscares et tout, petite anecdote dans la salle, c'était insupportable. Il y avait un mec, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie dans une salle, le mec, je n'ai jamais vu un mec crier aussi longtemps. Déjà, le mec n'avait peur pour rien. Et le mec, quand il criait, vraiment, normalement, quand on crie, je ne sais pas, c'est instantané. Ah, voilà. En tout cas, je parle quand on regarde un film d'horreur. Lui, c'était long. Ses cris, c'était des... Ah ! Franchement, c'était ridicule. À un moment, il nous a fait un truc, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Il nous a fait un double cri. C'est-à-dire que tout le monde a crié, il a crié avec nous, et puis il a recrié une deuxième fois. Franchement, au bout d'un moment, ça sortait du film, c'était insupportable. Les sons étaient tellement forts qu'à un moment, il y avait juste un bruit de drap éclaté. Mais le mec, il a eu peur. Oh là là, c'était un peu trop. Mais gros, 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 franchement, les 10 premières minutes, je les trouve hyper cool. Il n'y a pas un dialogue. Tout est montré par la mise en scène. Tout n'est que tension. Et puis, ça fait moins film d'horreur et plus thriller, d'ailleurs. Encore ça, mais ça marche hyper bien. Je trouve vraiment cette scène trop cool. Je trouve qu'elle nous met dans l'ambiance. Elle nous met dans l'histoire. Elle nous fait comprendre le qui, le pourquoi, et tout à travers la mise en scène et le jeu des acteurs. Et ça, je trouve ça très fort. D'ailleurs, en passant par le jeu des acteurs, quand même, un petit bémol pour Elisabeth Moss. Je suis désolé, mais moi, je trouve que ce que j'appelle un peu le micro-jeu, qui m'a grave dérangé, cette espèce de mimique de truc, on dirait, elle fait des mini-AVC, là. J'aime pas du tout. Je trouvais que c'était parfois trop. C'était trop surjoué. Et j'y croyais pas. Ça m'emmenait pas dans l'histoire. Et je trouve que parfois, on n'en avait pas besoin. Et que ça aurait été mieux, une espèce de retenue dans le jeu, plus que des espèces de mini-AVC toutes les deux secondes. Alors, en termes de mise en scène, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une idée, qu'il y avait une idée dans le sens où rendre le spectateur être Invisible Man. Et donc, du coup, au final, c'est comme les dents de la mer, en fait. Qui tue les personnages ? Ou qui les agresse ? Et ben, c'est nous, le spectateur, au final. Et je trouvais qu'il y a des plans qui font penser à ça. Et d'autres, pas forcément. Et faudrait que je leur voie le film. Je vous avoue que j'ai pas forcément d'idée précise. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Mais en tout cas, j'ai pas forcément d'idée précise par rapport à la réale pour savoir si c'était, j'ai trouvé ça réussi ou pas. Je vous avoue, là, faudrait que je leur voie. Franchement, faudrait vraiment que je leur voie. Après, je sais pas si je le verrais non plus. C'est pas non plus le film de l'année. Faut pas déconner, en fait. Mais, ben, du coup, j'ai beaucoup aimé la première partie. En tout cas, j'étais vraiment dedans. Et moi, la deuxième partie, j'étais un peu plus trouvé dans un truc lambda. Et ben, je suis pas sorti du film non plus. Mais voilà, j'étais beaucoup moins hypé dans la deuxième partie. Alors, je vais juste spoil pour faire une problématique. Donc, si vous voulez pas être spoil, ben, arrêtez-vous ici, en fait. Comme ça, vous êtes prévenus. Alors, ma problématique, en fait, et quand j'ai vu ce film, c'est que je trouve qu'on quitte le fantastique de plus en plus. Aujourd'hui, quand on fait des films, faut toujours expliquer pourquoi, d'où vient la menace. Et, ben, ça enlève tous les sens du fantastique. C'est ça qui est beau dans le fantastique. C'est le mystère, de pas forcément savoir d'où vient le monstre ou d'où viennent les choses. Par exemple, les films de zombies, à la base, on sait pas forcément d'où ils viennent. Mais ils sont là. C'est parce que c'est fantastique. Et maintenant, il faut tout expliquer. Par exemple, vous prenez World War Z, ben, il faut expliquer de A à Z d'où ils viennent. Et c'est pareil dans Invisible Man. Je trouve qu'il y a ce truc-là de, ben, on enlève le fantastique. Il faut qu'il y ait une raison scientifique au fantastique. Que là, le mec, il ait fait une combinaison, qu'il ait plein de caméras, qu'en plus de ça, son métier, ce soit dans l'optique, qu'il soit numéro un mondial. Et c'est pour ça. Pourquoi est-ce que Invisible Man, ce serait pas juste un mec qui devient invisible comme ça ? Il n'y a pas forcément de raison. Juste, il devient invisible. Ou le mec, peut-être qu'il a un mec comme ça, il traîne et il est déjà invisible. Et peut-être qu'on ne sait pas d'où il vient, qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est beau, par exemple, avec Halloween. Parce que le mec, le monstre, c'est un croque-mythène. Parce qu'il apparaît, il disparaît. Et il y a un truc comme ça qui est beaucoup plus fort. Et ça rend le personnage mythique. Alors que si, au final, on donne des raisons scientifiques et qu'on donne des raisons à tout, si on enlève ce mythe, on enlève ce fantastique-là, justement, on enlève toute une imagerie qui pourrait être créée derrière et que je trouve vraiment dommage. Et qui est vraiment, aujourd'hui, un espèce de truc qui est, mais tout le temps dans le cinéma moderne, dans le cinéma d'horreur. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça que ça veut dire que c'est bien, déjà, June. Et que ça donne une excuse, en fait. Et voilà. Moi, c'est un truc qui me chagrine un peu. Ça ne veut pas dire que Invisible Man, c'est un mauvais film. Je trouve juste ça dommage. Je trouve juste qu'il est symptomatique de son époque, malheureusement. Donc voilà, pour conclure, je trouve que c'est vraiment un film plutôt cool. J'ai trouvé intéressant sur certains points. Je n'ai pas abordé tous les thèmes et tout ce que j'aimerais aborder. En plus, je viens de parler en quatrième vitesse parce que la batterie est en train de s'en aller et que j'avais la flemme de refaire cette vidéo. Donc voilà, allez voir ce film. Je trouve qu'il est cool, vraiment. Je trouve que ce n'est pas une bouse comme les films d'horreur qu'on nous sert à longueur de journée. Il n'est pas non plus parfait. Il est loin de l'être. Mais il n'est pas non plus jeté. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je trouvais ça cool, sympathique. Je trouvais ça peut-être bien, mais sans plus. J'aurais aimé plus d'horreur et peut-être moins de thrillers. J'aurais pu vous parler de la fin, de son propos, etc., de ce que ça veut dire. Mais bon, finalement... Voilà, tout ça pour dire que nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, dans quelques jours. Thanks.